Sur le port de Marseille, les volontaires de médecins du monde chargent les derniers cartons de médicaments. L'Aquarius, un ancien garde-côte allemand de 77 mètres de long, est le seul navire qui sera uniquement dédié au secours des migrants en pleine mer. Après avoir quitté la cité phocéenne, le bateau mettra le cap sur la Sicile, puis direction le large de la Libye, là où les noyades sont les plus nombreuses. Il a une capacité d'accueil de 250 personnes, 250 naufragés, et en cas d'extrême besoin, il peut monter jusqu'à 500 personnes. Une initiative citoyenne, à bord de cette ambulance des mères, une dizaine de matelots, des sauveteurs, mais aussi un interprète, des médecins et des infirmiers, comme Marise. C'est l'endroit où on pourra surveiller les personnes qui ont besoin de soins. Ça peut être des personnes en hypothermie, ça peut être des femmes enceintes avec un besoin de surveillance particulier, Ça peut être des personnes qui ont eu des brûlures ou ont vécu ou ont eu des fractures, ça peut être une personne qui a eu un début de noyade. La première mission du bateau doit durer trois mois, mais l'équipe espère recueillir suffisamment de dons pour poursuivre son travail.